Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Comme là j'ai des examens qui approchent, j'ai pas vraiment le temps de me plonger dans la suite de la série sur les animaux, alors en attendant, je vais en profiter pour faire une réponse à une vidéo et un article qui me démangeait depuis un petit moment. Mais avant de commencer, je vais préciser deux choses importantes. Premièrement, là on va parler du véganisme, ou plus précisément de l'abolitionnisme et du welférisme. Pour ceux qui sont pas familiers avec les termes, un abolitionniste c'est quelqu'un qui considère qu'il faut abolir l'élevage purement et simplement, de la même manière qu'on a aboli l'esclavage par le passé. Donc l'idée c'est qu'aucune pratique d'élevage n'est moralement défendable, et que pour vivre moralement, il faut donc arrêter toute consommation de produits issus d'exploitation animale, en vue d'obtenir son abolition. Un welfériste c'est quelqu'un qui considère que c'est pas le fait de consommer de la viande ou des produits animaux en soi qui est immoral, c'est la manière dont est opérée cette production, et qu'il faut donc revendiquer des bonnes conditions d'élevage, et autant que possible s'assurer de ne consommer que des produits qui sont issus d'une production éthique. Il se trouve que c'est un thème que j'avais déjà prévu d'aborder dans mes vidéos dans le cadre de la série sur les animaux, sauf que c'est prévu pour le troisième chapitre, et donc ça pourrait me prendre plus d'un an d'y arriver. Et comme l'occasion s'est présentée de répondre, j'ai préféré saisir la balle au bon, et présenter un peu mon point de vue là-dessus. Du coup je vais essayer de trouver un équilibre, entre tenir un propos cohérent et bien articulé, et pas non plus trop spoiler les prochaines vidéos parce que sinon je vais être quand même bien emmerdé pour la fluidité de la série. Donc attendez-vous à ce que régulièrement je vous place des grimauds en mode « ce sera dans mes prochaines vidéos » parce que c'est un sujet très complexe et très délicat, et je peux pas le traiter intégralement sur moins d'une heure. Et deuxièmement, je réponds à une vidéo de Demos Kratos, réalisée par Julien Malara, qui est un ami. On se connaît bien, on s'entend très bien, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on se respecte parce qu'il sait que c'est moi qui ai raison. Du coup c'est certain qu'il y a une certaine affinité et que je vais pas employer le même ton quand je réponds à un simple ami qu'à mon meilleur ami par exemple. Alors évidemment l'idée c'est pas non plus d'être complaisant, sauf que là il y a aussi un cas de figure assez particulier. Parce qu'en gros moi je suis welfariste et Julien est vegan, donc abolitionniste. Donc on serait tendé de se dire que je vais lui faire une réponse critique comme d'habitude dans ce format, ou je vais démontrer pourquoi je suis pas d'accord avec sa position. Sauf que là en fait, la vidéo de Julien c'est déjà une réponse à un article de Libé qui est censé défendre le walfarisme contre des arguments vegan, entre guillemets vous allez comprendre pourquoi. Et il se trouve que moi-même quand j'ai découvert l'article, je me suis tapé la tête contre le mur en essayant d'oublier à quel point c'était n'importe quoi. Du coup, alors qu'en théorie je devrais être de l'avis de l'article et opposé à la réponse de Julien, en fait c'est surtout avec l'article que je suis pas d'accord et je trouve que la réponse de Julien est légitime. Donc forcément je vais être exceptionnellement gentil avec lui, c'est pas seulement pour lui lécher le cul en espérant une collab, c'est surtout parce qu'il y a une configuration très particulière qui fait que même si je suis pas de son avis, j'ai finalement pas grand chose à redire sur sa réponse. Donc en résumé, le 2 mars dernier, Julien Malara de la chaîne Demos Kratos a publié une vidéo en réponse à un article de Libération, co-écrit par Paul Ariès, Frédéric Denez et Jocelyne Porchet, intitulé « Pourquoi les vegans ont tout faux ? ». Et Julien étant vegan, vous imaginez bien qu'il était pas très très content de l'article et de son contenu et donc les 10 minutes de vidéo consistent exclusivement à foutre tout son argumentaire en PLS. Pour ceux qui ont pas suivi cette actualité, vous avez dans la description un lien vers l'article et un vers la vidéo de Julien, si vous voulez vraiment rien rater, mettez la vidéo en pause et allez les consulter, mais autrement je vais faire en sorte de résumer le contenu, donc si vous l'avez pas fait, vous devriez arriver à suivre quand même. Alors le premier truc marrant, c'est que Julien est familier avec les positions de Paul Ariès et vous allez voir qu'il s'étonne que le contenu de l'article représente aussi mal ce qu'il connaît de son oeuvre en général. Moi je suis familier avec les positions de Jocelyne Porchet et je m'étonne que le contenu de l'article représente aussi mal son oeuvre en général. Donc clairement il y a un gros souci avec l'article, au point que aussi bien Julien que moi-même on en rigole en disant que en fait c'est un complot des Illuminati Vegans pour relancer le débat sur le véganisme. Mais on verra en fin de vidéo quelle hypothèse plus sérieuse on peut proposer pour expliquer tout ce merdier. Alors on va voir point par point ce que dit l'article et ce qu'il répond Julien et vous allez voir qu'à chaque fois j'ai de quoi me connaître à la tête contre le mur parce que je connais très bien l'argument de fond sur lequel est appuyé l'argumentaire de l'article je sais qu'il est parfaitement censé mais l'article en présente une caricature tellement grossière que je peux jamais donner tort à Julien sur ses réponses. Tout simplement parce que si on n'est pas déjà très familier avec le débat de fond on peut interpréter le propos de l'article que de la manière qu'il fait et donc il réagir comme il le fait. Et justement ça commence très fort parce que la toute première phrase de l'article c'est les vegans prônent une rupture totale avec le monde animal alors que manger de la viande a toujours fait partie de l'histoire humaine. Alors là si vous avez rien que le minimum syndical de compétences zététiques vous avez forcément tout de suite vu le problème et Julien n'est évidemment pas passé à côté. A partir du moment où vous justifiez quelque chose par un appel à la tradition ce n'est plus un argument. Essayez de remplacer manger de la viande par n'importe quoi d'autre et vous vous rendrez compte très rapidement que ça ne fonctionne pas. Le meurtre a toujours fait partie de l'histoire humaine les inégalités ont toujours fait partie de l'histoire humaine. Bah oui évidemment quand on commence un argumentaire avec on l'a toujours fait faut pas s'étonner de manger son point tradition. Perso ça m'a mis en PLS direct quand j'ai vu l'article parce que vous imaginez bien qu'en tant que philosophe welfériste je vois passer un article de Libé co-écrit par Porcher en réponse au véganisme j'ai tout de suite commencé à me lubrifier. Et dès la première phrase je suis obligé de m'injecter 15 cc de désillusion en urgence pour pas finir à l'hôpital. Donc Julien a complètement raison de réagir comme ça à sa place j'aurais réagi exactement pareil. Seulement ce qui m'énerve vraiment c'est que c'est très clairement appuyé sur un argument de Porcher que je connais bien et qui en réalité n'a rien à voir avec un appel à la tradition. C'est juste l'article qui a réussi à le caricaturer en sophisme et c'est particulièrement agaçant parce que c'est l'un des points les plus importants. Quand Porcher parle de l'histoire de nos relations aux animaux et son lien à la consommation de viande c'est pas pour dire qu'on a toujours mangé de la viande donc on doit continuer à le faire. Vous imaginez bien qu'avec un raisonnement pareil on rétablirait l'esclavage, la lapidation, la torture, la privatisation des services publics, tout un tas de pratiques archaïques et dépassées donc clairement c'est pas un argument digne d'une directrice de recherche au CNRS. Ce dont parle Porcher c'est du fait bien connu par les anthropologues que la domestication au sens large s'est établie en raison de notre consommation de viande. On sait par exemple qu'avant de se mettre à élever des troupeurs entiers nos ancêtres ont commencé par recueillir et allaiter des bébés animaux orphelins avec tout bêtement l'intention de les manger une fois qu'ils auront terminé leur croissance. Tout le reste, cuire, laine, lait, etc, c'est arrivé dans un second temps et parfois des millénaires plus tard. Je m'étends pas là-dessus parce que justement le prochain épisode de la série sur les animaux parlera de domestication mais en résumé, le propos c'est que s'il n'y avait pas eu de consommation de viande il est très probable que tout au long de l'histoire de l'humanité on n'aurait jamais développé de relation aux animaux et donc on aurait développé notre civilisation uniquement sur une relation de compétition avec les autres animaux alors que c'est justement leur domestication qui a permis un rapport de coopération. Alors oui, cette coopération a longtemps été basée sur l'exploitation et la domination et sans doute aujourd'hui plus que jamais à cause de l'industrialisation et oui, moralement, ça peut être critiqué et même ça doit être critiqué ce que font d'ailleurs également les walfaristes puisqu'il est mentionné dans le même paragraphe qu'il faut lutter contre l'industrialisation et revendiquer des bonnes conditions d'élevage mais ce rapport de domination, il a aussi été présent entre humains tout au long de l'histoire et il y en a encore beaucoup aujourd'hui pourtant le fait qu'il existe du racisme par exemple, ça ne justifie pas qu'on isole toutes les ethnies les unes des autres et qu'on coupe tout contact entre tous au prétexte d'éviter aux unes d'être dominées par les autres il faut au contraire maintenir et corriger nos rapports de sorte qu'il existe des relations basées au maximum sur la coopération et non pas sur l'exploitation ou la compétition et c'est ça l'argument qui est mis en avant par Porcher ce que les vegans appellent exploitation animale et qu'ils entendent au sens d'une exploitation abusive fondée sur des rapports de domination spéciste c'est en fait la raison d'être de notre relation aux animaux elle-même il s'agit pas de dire on a toujours mangé de la viande donc il faut continuer à le faire il s'agit de souligner que si on arrête de consommer de la viande on abolit non pas juste le rapport de domination mais l'intégralité de nos rapports aux animaux d'élevage parce que oui, visualisez le truc entièrement mettons que demain là on abolisse d'un coup toute exploitation animale alors en passant la question des animaux de compagnie est à part et tous les vegans ne sont pas d'accord là-dessus certains considèrent que comme il n'est pas question de les consommer il n'y a pas de raison de l'abolir d'autres considèrent que ça implique un élevage, un commerce, une domination etc et parfois vont jusqu'à soutenir que tenir un chien en laisse par exemple c'est un acte d'oppression et de domination et donc il faut aussi abolir la domestication d'animaux de compagnie je m'étends pas là-dessus pour le moment, on en reparlera pour faire court ici je vais parler de ce qu'on appelle communément la domestication du bétail donc toute espèce d'élevage destinée à une consommation humaine donc supposons qu'on abolisse tout ça qu'est-ce qui resterait de nos rapports aux animaux ? on va pas continuer de les élever sans les consommer derrière parce que ça coûte un pognon monstre et ça demande un boulot de dingue la consommation de produits animaux c'est la raison d'être de leur élevage on peut évidemment pas les élever pour rien ou alors juste à titre de musée vivant plus ou moins comme un parc zoologique mais même ça pour une majorité de vegan ce serait contestable pour tout un tas de raisons là non plus je m'étends pas dessus on en reparlera mais donc il n'y aurait plus aucune justification à leur élevage et comme on peut pas les relâcher dans la nature parce que soit ils y sont plus adaptés soit ils pourraient mettre en péril l'écosystème et ben ça signifie forcément l'extinction de toutes les espèces d'élevage et la disparition de toutes nos pratiques liées aux animaux sauf éventuellement les animaux de compagnie mais j'ai dit que je laissais ça de côté du coup on se retrouverait avec d'un côté des humains qui vivraient dans des civilisations urbanisées de l'autre des animaux qui vivraient à l'état sauvage et plus aucune relation entre les deux donc excusez-moi de dire brutalement mais visualisez ce truc là et expliquez-moi en quoi c'est autre chose qu'un apartheid spéciste pur et simple Porsche a raison sur ce point abolir l'élevage c'est inévitablement sacrifier nos relations aux animaux dans leur intégralité c'est totalement excessif c'est un peu comme si pour lutter contre les violences conjugales je soutenais qu'il faut abolir les relations de couple alors c'est sûr que ça va fonctionner oui mais à quel prix l'enjeu de l'éthique animale c'est justement nos relations aux animaux ou plus précisément la qualité de nos relations à eux sacrifier cette relation c'est pas une solution au problème de la souffrance animale c'est juste un abandon c'est ça l'argument de fond qu'on trouve chez Porsche il faut non pas abolir mais corriger nos relations aux animaux d'élevage alors vous voyez pourquoi je m'énerve contre cet article parce que c'est un argument non seulement parfaitement sensé mais surtout très pertinent et c'est totalement incompréhensible qu'on le retrouve ici résumé comme un sophisme qu'il n'est rien de plus que « Roh c'est bon quoi on a toujours mangé de la viande on va quand même pas arrêter maintenant » et le pire c'est que non seulement c'est insultant pour un welfariste comme moi de voir ses positions caricaturées à ce point mais en plus l'article insulte ouvertement les vegan ou vegan friendly à qui il s'adresse pourtant explicitement et qu'il est censé convaincre puisqu'on nous explique dans le plus grand décalme que les vegans ne représentent personne bon ça c'est un bon gros ad populum des familles puis qu'ils sont surreprésentés dans le débat alors l'un comme l'autre n'est pas totalement faux non plus ça on va en reparler et vous allez voir que j'ai ma petite idée de pourquoi cependant quand on prétend répondre rationnellement à quelqu'un on commence pas par l'accuser d'être marginal d'être émotif d'avoir une morale binaire de faire de la propagande et d'être extrémiste ça c'est pas de l'argumentation c'est de l'attaque à dominem même moi qui suis welfareiste je suis choqué par ce que je lis alors que c'est censé s'adresser à mes contradicteurs alors si je me mets à la place des vegans qui disent cette merde c'est pas difficile de comprendre que dès le premier paragraphe ils ont déjà fermé tout leur chakra et rien de ce qui va suivre va pouvoir les convaincre bon si vous faites partie des vegans en question qui ont fermé leur chakra rassurez-vous vous n'avez rien raté parce que tout le reste de l'article n'est pas mieux que le début mais on va comme et voir quels arguments l'article aurait dû représenter au lieu de les caricaturer l'article enchaîne juste après sur l'idée de sauver les animaux et il affirme que des vegans ne les aideront pas réellement parce que les animaux ont en fait intérêt à vivre avec nous jusque là c'est résumé très grossièrement mais c'est plus ou moins censé et du coup forcément ça enchaîne avec un argument de merde comme quoi ils ne veulent pas être libérés ni retourner à la sauvagerie et là j'ai envie de mourir quand je dis ça parce que partant d'un argument censé qui aurait mérité d'être mieux développé ça embraye à nouveau sur un autre sophisme la pétition de principe comme quoi les animaux sont contents d'être élevés et ne voudraient pas retourner à la sauvagerie choix de mots particulièrement chargé qui a évidemment fait réagir julien il ya que moi qui ai une impression de déjà vu en lisant cet argumentaire on va juste essayer de remplacer quelques mots pour voir ce que ça fait il est probable que les colonisés ne demandent pas à être libérés ils ne demandent pas à retourner à la sauvagerie ils demandent à vivre avec nous et nous avec eux ils demandent à vivre une existence intéressante intelligente et digne c'est exactement le même argumentaire on opprime des minorités que ce soit les populations d'autres pays des femmes ou encore des animaux non humains et ensuite on justifie cette oppression par la nécessité de donner un sens à leur vie et bah oui encore une fois quel putain d'intérêt de venir parler de sauvagerie là dedans c'est un terme notoirement connoté d'ethnocentrisme voire de racialisme du fait de l'histoire de la colonisation est-ce que c'était trop difficile d'écrire retourner à la condition sauvage par exemple ? c'est quoi là ? Il écrit un article à partir d'un forfait SMS de 2005 il est facturé au caractère ? enfin c'est incroyable quand même vous voyez pourquoi on délire sur les illuminati vegans avec des formulations pareilles ? on jurait que c'est fait exprès pour décrédibiliser les arguments welfareistes plutôt que de les défendre comment on peut aborder le thème de la condition animale sans distinguer clairement les conditions d'élevage fermier et les conditions d'élevage industrielles ? surtout quand on sait que le principal défaut d'analyse des abolitionnistes en général c'est précisément de mettre les deux dans le même panier en soutenant qu'aucun élevage n'est moralement défendable alors je pourrais développer longuement sur la nature et l'origine de cette confusion mais là encore je vais vous caser une grimaud parce qu'on en reparlera dans des prochaines vidéos de manière détaillée surtout que là c'est presque exactement le sujet de mon mémoire donc vous imaginez bien que j'ai pas mal de trucs à en dire mais on va quand même garder en tête une chose c'est que cette confusion n'est pas imputable à une sorte d'hystérie pathologique des vegans de Twitter qui se serait autoréalisée à partir de courants philosophiques du siècle dernier comme l'antispécisme en fait cette confusion qui consiste à dire que l'élevage fermier ne serait pas plus défendable que l'élevage industriel on la retrouve déjà chez Singer dans la libération animale publiée en 72 d'ailleurs avec un paquet d'incohérences et de raccourcis mais encore une fois j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo donc oui il y a bien un intérêt commun à ces relations d'élevage y compris lorsqu'elles impliquent la consommation des animaux élevés mais c'est absurde d'exposer cet argument sans rappeler le plus clairement possible qu'on parle ici d'un élevage sain celui que revendiquent les welfaristes et sûrement pas d'un élevage industriel or comme je l'ai dit les vegans ont ce défaut très commun du fait d'une confusion présente dans toutes les théories modernes de l'éthique du vivant de ne pas distinguer les deux pour eux l'idée d'un élevage respectueux dans lequel l'animal serait heureux et épanoui c'est simplement une propagande des industriels destinée à tromper le consommateur sur la manière dont est produite la viande qu'il consomme et là dessus ils ont quand même largement raison je veux dire baladez vous dans un supermarché et regardez les emballages des produits d'origine animale vous voyez quoi ? des grands espaces verdoyants, des animaux heureux et paisibles bref tout ce qui inspire une production respectueuse des produits qu'on cherche à vous vendre alors que pour ce qui est du porc par exemple 95% de la viande commercialisée provient en réalité d'élevage industriel et ça je peux vous garantir qu'ils ont pas envie de mettre en photo sur leur emballage parce que c'est vachement moins vendeur quand même d'ailleurs au travers du lobbyisme et d'union européenne les industriels ont concrètement largement obtenu le droit de leurrer le consommateur qui n'est pas informé comme il devrait l'être sur la provenance et la production de ce qu'ils consomment et c'est évidemment dû au fait que s'ils savaient vraiment comment est produit ce qu'on trouve en supermarché une très large majorité boycotterait les produits industriels donc le vegan lambda quand vous lui dites que les animaux ont un intérêt commun à être élevés par les humains lui il se dit pas ah bah dis donc c'est vrai que vivre dans les pâturages c'est quand même moins pénible que d'être dans la savane exposé à la prédation et aux maladies j'y avais pas pensé bah non lui il se dit plutôt bah foutez vous bien de ma gueule comme si la viande qu'on consomme actuellement était produite comme ils le prétendent ici et ils ont raison au fond mais c'est pas l'argument de l'article qui est mauvais encore une fois c'est la manière dont l'argument est présenté qui est caricaturé en sophisme on ne peut pas promouvoir le welfareisme sans insister justement sur son point commun avec le véganisme qui est l'abolition de la production industrielle welfareisme ça vient de welfare c'est à dire bien-être donc on ne peut parler d'intérêt commun à l'élevage qu'à la condition que ce bien-être soit respecté ce qui exclut forcément toute production industrielle là encore on se demande à qui s'adresse vraiment l'article parce que n'importe quel végane qui lit ça va forcément y voir la preuve que l'article est secrètement sponsorisé par les illuminati de la production de viande et que c'est de la pure propagande carniste commanditée par le lobby du barbecue surtout si on s'amuse à balancer dans le tas des termes chargés comme sauvagerie d'ailleurs enfin sans déconner c'est quoi que le rédacteur de l'article n'a pas compris dans le concept d'antispécisme dire que les animaux veulent qu'on les élève pour les protéger de la sauvagerie bah c'est vraiment comme l'a répondu julien prendre la posture du colon venu les exploiter au prétexte que ça leur rendrait service pourquoi il parle de sauvagerie au lieu de conditions sauvages pourquoi il n'insiste pas sur le fait qu'ici on parle d'élevage fermier et éthique et donc que ça exclut l'élevage industriel pourquoi il n'en profite pas pour exposer une critique de la zootechnie qui traite les animaux comme des machines dont il faudrait réussir à attirer la plus grande productivité possible il y avait un paquet de trucs pertinents à développer ici des trucs sur lesquels porchet a d'ailleurs publié des livres alors pourquoi on ne retrouve pas la trace dans cet article surtout qu'en l'occurrence puisqu'il s'agit d'expliquer pourquoi les véganes ont tout faux il y avait quand même un point majeur à souligner c'est la contradiction entre la logique abolitionniste et son postulat essentialiste dire que tous les animaux doivent être libérés au sens où la condition captive serait une condition oppressive peu importe la qualité de l'élevage c'est supposé que seuls les humains aspirent à un plus grand confort une plus grande sécurité et à des relations plus paisibles les animaux eux seraient systématiquement plus heureux à l'état sauvage qu'entre nos mains peu importe la manière dont on s'occupe d'eux sauf que si on poursuit la logique jusqu'au bout est-ce que je dois aussi libérer mon chien dans la forêt évidemment que non parce qu'il est capable d'émotions de relations qu'il est attaché à moi et qui sait apprécier un plus grand confort une plus grande sécurité et une plus grande facilité de vie d'une manière très analogue à n'importe quel humain parce que ça c'est une aspiration commune à tous les êtres sentient c'est à dire capable d'émotions et de nociception je renvoie à ma vidéo sur la conscience pour ceux qui voudraient approfondir donc on peut pas à la fois soutenir que tous les animaux ont des aspirations communes qui se réduisent en éthique par une égalité de considération morale et simultanément considérer que seuls les humains seraient heureux dans un confort artificiel tandis que les animaux eux aspireraient à la liberté et seraient donc plus heureux à l'état sauvage que dans des conditions d'élevage tout animal sentient préfère naturellement le confort la sécurité et l'abondance à l'inconfort l'insécurité et la précarité ça aussi je développerai plus tard en quoi c'est le cas de manière détaillée mais c'est précisément cette aspiration qui est au fondement de l'émergence du phénomène de civilisation dont je parlais dans une récente vidéo on a établi des sociétés à la complexité croissante précisément pour permettre de profiter de ce plus grand confort de cette plus grande sécurité et de cette plus grande abondance pour des raisons que j'explique dans la vidéo que je viens de citer on se trouve être les seuls à avoir développé la capacité de poursuivre ce mouvement de civilisation au sens où je le définis mais ça veut pas dire que nous seuls sommes intéressés par ces bénéfices et que les autres animaux eux préféraient naturellement vivre à l'état sauvage face à la prédation, aux intempéries, la maladie ou la famine c'est en ça qu'il y a une contradiction dans la logique vegan et c'est en ça qu'il y a bien un intérêt mutuel à l'élevage faire profiter aux animaux non humains dont on a la responsabilité les avantages procurés par le développement de la civilisation humaine dont on s'est trouvé acquérir la capacité au cours de notre histoire supposer que les animaux non humains ne sont pas intéressés par ces avantages c'est en réalité une idée particulièrement spéciste ça suppose qu'il y a une sorte de rupture ontologique entre les aspirations humaines et les aspirations de tous les autres animaux c'est tout simplement faux on aspire fondamentalement à la même chose l'enjeu d'une bonne éthique animale c'est de déterminer comment faire profiter aux animaux qui sont sous notre responsabilité des avantages obtenus par la civilisation humaine pas d'abolir nos relations et les libérer de notre emprise mais évidemment pour que cet objectif éthique puisse être atteint il faut forcément être clair sur le fait que la condition première c'est d'offrir aux animaux d'élevage les meilleures conditions de vie possibles en aucun cas le welfairisme ne permet de tolérer l'élevage industriel alors je comptais développer ici une remarque concernant l'analogie avec la colonisation mais rétrospectivement c'est beaucoup trop long donc je vais garder ça pour une autre vidéo juste en résumé gardez en tête que seul l'humain dispose de la capacité juridique c'est à dire la capacité de comprendre un droit institutionnalisé et de le respecter et c'est une condition à son émancipation ce qui fait que le plus grand bien-être d'un colonisé ça passe par son émancipation et sa capacité à faire ses propres choix sans être mis sous tutelle par un colon mais évidemment on peut pas accorder un tel droit à un chien, un singe ou une vache c'est pour ça qu'il y a forcément une asymétrie dans les rapports entre humains et animaux les animaux n'ayant pas la capacité de comprendre et respecter la notion de droit puisque c'est un truc développé par des humains et pour des humains on ne peut pas leur accorder une autonomie équivalente à la nôtre sans justement abolir toute relation avec nos sociétés bon c'est un peu jargonneux ce que je dis là je sais désolé si vous n'arrivez pas à voir clairement ce que je veux dire mais là je résume ça en un seul paragraphe alors que ça mériterait plusieurs pages donc si vous êtes un peu largué vous inquiétez pas on reparlera de ça de manière plus détaillée dans des prochaines vidéos il faut juste patienter un peu l'article enchaîne ensuite sur une réponse à l'idée selon laquelle le véganisme sauverait de la famine et il argumente que depuis la fin du 18e siècle et dans les pays d'y développer il n'existe plus de famine donc que là où il existe encore des famines c'est qu'il y a des enjeux géopolitiques à l'oeuvre conclusion le véganisme n'y changerait rien alors c'est pas faux mais ça répond surtout à un argument végan de nœud qui consisterait à dire que s'il y a de la famine dans le monde c'est parce qu'on n'arrive pas à produire assez de bouffe vous allez peut-être me dire que vous connaissez justement un végan qui défend ça oui mais si je cherche bien je suis sûr que je vous trouve un végan qui croit que la terre est plate donc c'est pas la question quand on veut critiquer un courant d'idées on critique ses meilleurs arguments sinon c'est un biais de sélection et un homme de paille et ça convainc jamais personne enfin si ça convainc des gens malheureusement mais pas pour les bonnes raisons du coup bah l'argument attaque un homme de paille alors là dessus je sais pas trop dire si c'est imputable à l'article ou directement à Porcher parce que je connais pas bien sa position sur ce point précis et j'ai pas encore eu le temps de l'approfondir mais comme je le rappelle mon sujet de mémoire porte sur l'antispécisme j'ai suffisamment discuté ce sujet là avec des vegans sérieux c'est à dire ceux dont les arguments ne se résument pas en un tweet et quand il parle de la question de l'alimentation et de la famine c'est pas pour dire que le véganisme va résoudre le problème de la faim dans le monde c'est en tant que réfutation d'un argument adverse promu notoirement par l'industrie animale qui consiste à dire en résumé que la viande constitue x% de notre alimentation et donc que si on arrêtait de manger la viande on ne pourrait pas nourrir tout le monde alors que répondent les vegans là dessus et bah je laisse lui répondre puisqu'encore une fois il le fait très bien il faut actuellement entre 3 et 13 calories végétales pour produire une seule calorie animale et trois quarts des terres agricoles de la planète sont consacrées aux bétails donc il faut moins de ressources et moins d'espace pour nourrir un vegan que pour nourrir un omnivore donc contrairement à ce que vous dites et bien le régime vegan permet d'éviter les famines et ça effectivement c'est tout ce qu'il y a de plus factuel et même je vais rajouter que Julien est resté très modéré là dessus parce que quand il dit qu'il faut entre 3 et 13 calories végétales pour produire une seule calorie animale en réalité dans certains cas ça peut être bien plus Singer notamment parle de rapports de 1 à 300 dans certaines industries donc ça c'est vrai en terme calorique la production animale est une production à perte donc arrêter de consommer de la viande ne risque absolument pas de provoquer des famines au contraire ça permet d'assurer qu'on produise caloriquement assez de nourriture pour nourrir tout le monde cela dit il y a encore un raisonnement fondé à l'origine de l'argument qu'on trouve caricaturé dans l'article c'est que certes la production de viande est caloriquement à perte mais rappelons que la position welfariste c'est pas qu'il faut continuer à produire et manger de la viande exactement comme on le fait actuellement et sans rien y changer c'est d'une part qu'il faut en consommer moins et d'autre part qu'il faut la produire mieux notamment relativement au bien-être des animaux d'élevage donc il s'agit pas de dire que produire de la viande est nécessaire simplement de dire qu'il est possible d'en produire de manière éthique raisonnée et écologiquement responsable de là il faut revenir sur un argument précédent celui de l'abandon des relations pour comprendre que ce qui est défendu c'est pas que manger de la viande est mieux que de ne pas en manger c'est qu'il est possible de produire et consommer de la viande de manière éthique et responsable et que c'est nécessaire au maintien de nos relations aux animaux là où l'abolitionnisme reviendrait comme je l'ai déjà dit à y renoncer intégralement ensuite l'article enchaîne avec l'idée que l'élevage est de toute façon nécessaire pour produire du fumier pour l'agriculture l'idée étant que l'agriculture et l'élevage sont complémentaires et donc que si on abolissait l'élevage ça poserait des problèmes au niveau de l'agriculture la réponse de Julien est simple et concise on est plus de 7 milliards d'êtres humains sur la planète on produit plus de 556 milliards de kilos d'excréments par an si on veut faire du compost je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut bah oui dans l'argument on oublie un peu vite que nous aussi on fait caca en fait donc on peut légitimement répondre qu'on a pas spécialement besoin que les animaux fassent caca pour avoir du compost alors on pourrait quand même pinailler un peu sur la réponse de Julien parce que c'est pas tout de donner des chiffres intéressants sur le caca il faudrait aussi les comparer aux besoins en moyen de compost et là c'est pas dit qu'on fasse suffisamment caca dans l'ensemble il y a aussi la question de la logistique qui se pose comment on récupère tout ce caca ? alors oui je sais il existe des solutions théoriques par exemple on pourrait tous avoir des toilettes sèches on pourrait tous apporter son caca au centre local du caca ou encore on aurait tous un bac à compost et un potager dans notre salon disons que c'est un truc qui peut être fait mais ça demande quand même de changer intégralement notre mode de gestion du caca et indépendamment de si c'est une bonne idée ou pas de le faire parce que c'est vrai que gaspiller 5 à 10 litres d'eau potable pour évacuer du caca au lieu d'en faire du compost c'est quand même discutable c'est quand même un sacré chantier à mettre en oeuvre dans l'ensemble et puis aussi il y a la question de la contamination du caca par les médicaments alors pas juste les antidépresseurs, antibiotiques etc ça on pourrait me répondre que c'est déjà présent chez les animaux de toute façon même si encore une fois ça revient à confondre élevage fermier et élevage industriel mais admettons ce qui pose problème c'est surtout les contraceptifs et éventuellement certaines drogues ça pour le coup ça risque quand même de poser quelques soucis si ça contamine notre alimentation mais bon apparemment quand on fait trop de recherches là dessus on tombe sur des sites qui vous proposent de mettre votre caca au soleil alors on va pas s'attarder là dessus parce que j'ai pas envie que mes robots google se mettent à me recommander du caca en croyant que c'est un truc qui me passionne donc disons que c'est au moins plausible que le compost humain remplace le compost animal du coup est-ce qu'il faut arrêter la viande ? et bah on n'en sait rien au final c'est ça le problème de cet argument c'est tout simplement hors sujet la question c'est pas où trouver le caca pour faire du compost c'est simplement comment produire sainement notre alimentation ou pour le dire autrement la question c'est pas de savoir quel caca on utilise mais de faire en sorte qu'on utilise du caca plutôt que des engrais de synthèse combinés à des pesticides en masse qui empoisonnent les sols donc tout simplement faire le choix d'une agriculture écologiquement responsable plutôt qu'industrielle là encore c'est un point d'accord et non pas de discorde entre welferistes et abolitionnistes la priorité c'est de mettre fin à l'industrialisation de la production alimentaire pas de choisir entre consommer de la viande ou non l'article enchaîne alors sur un argument relatif à des études alors lesquelles bah apparemment démerdez vous parce que c'est pas précisé mais études donc qui démontrerait que les végétariens et non pas les véganes attention vivraient plus longtemps l'article y répond que ces études sont en fait biaisées parce que les végétariens ont un mode de vie globalement plus sain et donc il n'y a pas de causalité réelle entre la non consommation de viande et la longévité alors on va commencer par voir la réponse de Julien déjà il y a le rapport de l'organisation mondiale de la santé de 2015 qui explique que la viande rouge est cancérigène et qu'un régime végétarien est meilleur pour la santé mais admettons que ce rapport se trompe admettons vous dites que les végétariens vivent plus longtemps parce qu'ils ont un mode de vie sain mais du coup vous admettez qu'on peut ne pas manger de viande et très bien vivre mais on s'en fout totalement de savoir si les légumes ont un effet miraculeux sur la santé par contre on sait que la viande elle elle en a pas puisque les végétariens peuvent vivre très bien sans en manger et bah oui tout simplement alors concernant les études sur la consommation de viande l'article y répondait déjà sommairement c'est des études menées justement dans les pays où la consommation de viande est excessive et industrialisée donc bourrée de saloperie et donc c'est pas transposable à une consommation de viande fermière et puis on pourrait ajouter qu'il y a le fait de consommer la viande et la manière de consommer de la viande si vous gavez de bacon, de burger et barbecue clairement même à quantité de viande égale vous allez être beaucoup plus mal en point que si vous mangez de la viande cuisinée et accompagnée de légumes mais dans le fond aussi bien l'article que Julien campe un peu sur leurs positions respectives ici parce que dans les faits qu'est-ce qu'on sait là dessus ? globalement c'est assez flou mais si vous voulez approfondir il y a une excellente vidéo de primum non nocere en lien dans la description qui explique de manière très précise les différences entre protéines animales et végétales et corrige très bien les idées reçues sur le végétarisme et le véganisme aussi bien par rapport à l'idée qu'il faudrait absolument manger de la viande que par rapport à l'idée que manger de la viande ce serait mauvais pour la santé en résumé qu'est-ce qu'il y a à en comprendre ? d'une manière générale l'organisme assimile mieux les protéines et vitamines animales que végétales donc il est plus difficile d'avoir une alimentation équilibrée sans consommer de produits animaux mais plus difficile ça veut pas dire impossible donc si certains veulent se passer de produits animaux indépendamment des raisons c'est tout à fait possible à condition d'être attentif à leur alimentation autrement il peut y avoir un risque de carence il y a une seule exception notable c'est la fameuse vitamine B12 qui ne peut pas être obtenue au travers de végétaux et ça il y a 50 ans ça aurait été un bon argument pour dire qu'être vegan c'est dangereux pour la santé mais aujourd'hui on sait la synthétiser il suffit de prendre des compléments en conclusion c'est globalement plus facile de bien s'alimenter en mangeant des produits animaux mais si on tient à s'en passer c'est tout à fait possible de le faire et d'être en bonne santé à partir de là Julien a raison quand il dit que c'est pas la question de savoir si les légumes ont un super pouvoir qui vont guérir votre hépatite du sida en une semaine tout ce qui importe c'est que si on veut devenir vegan c'est possible de faire ce choix sans se mettre en danger il faut simplement être attentif à son alimentation mais ça c'est également vrai pour les carnistes de toute façon si vous vous empiffrez de kebab et de barbecue alors ouais vous allez pas être en carrosse de vitamine B12 ok par contre faudra pas s'étonner de faire un infarctus à 26 ans non plus en bref que vous soyez vegan ou pas l'important c'est d'être attentif à ce qu'on mange c'est surtout ça qui fait qu'on est en meilleure santé du coup je vois vraiment pas en quoi cet argument démontrerait que les vegans ont tout faux ou alors je sais pas c'est qu'on parle de vegan de twitter qui soutiennent que depuis qu'ils auraient été à la viande c'est génial ils ont rentré un 3.60 indies avec la trottinette de leur grand mère ils ont gagné trois fois au loto ils ont été retweetés par denis brunard en personne etc mais bon quand on répond à un courant d'idées on attaque les meilleurs arguments pas les pires sinon c'est pas une argumentation c'est de la propagande si ces fameuses études démontrent quoi que ce soit c'est bien qu'on peut être vegan et être en bonne santé donc de là si on a des objections morales à consommer de la viande c'est légitime de revendiquer d'arrêter d'en consommer et d'ailleurs même si je suis pas vegan je reste pragmatique dans un monde où on surconsomme massivement de la viande produite industriellement plus on aura de personnes prêtes à arrêter de consommer de la viande et des produits animaux mieux ce sera ça contrebalancera au moins un petit peu le déséquilibre jamais vous m'entendrez casser les couilles à un vegan comme quoi il faut qu'il mange de la viande non s'il est en bonne santé c'est très bien qu'il mange pas de viande tout ce que je lui demande c'est de comprendre que tout le monde n'est pas vegan et que c'est pas parce qu'on ne l'est pas qu'on est un criminel donc de respecter ceux qui font pas le même choix et chercher le dialogue plutôt que faire des reproches donc déjà de base l'argument est vraiment bancal mais surtout l'article en remet une bonne grosse couche d'adominem dans le plus grand des calmes d'ailleurs je suis étonné que Julien n'ait pas réagi là dessus j'imagine qu'il était tellement assommé par la pertinence moyenne de l'article que ça a dû lui échapper mais l'auteur nous balance calmement au passage que sans vitamine B12 ce régime ultra sang réduit irrémédiablement à la santé à commencer par celle de l'esprit qu'est ce que c'est que cet argument de merde ? qu'est ce que l'esprit vient foutre là dedans ? une carence de vitamine c'est néfaste pour la santé point ! c'est quoi l'idée là ? que le régime vegan s'en rend fou ? que les vegans sont vegans justement parce qu'ils ont une carence de vitamine à force d'être vegan et c'est à cause de leur véganisme qu'ils refusent de comprendre qu'il faut manger de la viande ? qui vous voulez convaincre avec des arguments comme ça ? enfin c'est dingue je suis pas vegan et je suis quand même choqué si je me mets dans la peau d'un vegan qui dit ça ma réaction c'est clair que ça va juste être merci docteur Freud combien je vous dois c'est exactement aussi mauvais que l'argument adverse qui vient traiter les carnistes de schizophrènes on fait jamais réfléchir quelqu'un en le traitant de cinglé on fait qu'exacerber les oppositions ce genre de phrases ça fait que renforcer les vegans dans leur conviction alors que justement cet article aurait dû être l'occasion de les inviter à modérer leurs revendications clairement sortir ce genre de vannes c'est se tirer une balle dans le pied sur le point suivant Julien n'a pas répondu bon tout simplement parce qu'il a un format de vidéos courts et qu'il a pas cherché à faire un déblunkage complet de l'article mais je vais revenir un peu dessus parce qu'il y a quand même des trucs à en redire il s'agit de critiquer l'idée selon laquelle le véganisme serait écologique et l'article argumente que l'élevage sous-entendu fermier est la raison principale qu'on a à maintenir des paysages ouverts donc en résumé sans élevage il y aurait un risque de tout bétonner et urbaniser jusqu'à détruire tout l'écosystème là encore c'est un argument correct quand on connaît le fond du propos mais à nouveau c'est présenté comme un sophisme cette fois du faux dilemme comme s'il fallait choisir entre soit tout bétonner soit avoir des pâturages sauf que d'une part les pâturages c'est certes mieux pour la biodiversité que les champs de béton mais c'est quand même moins bien que les forêts ou les plaines donc si on prolonge le raisonnement on se rend bien compte que tout couvrir de pâturage bah c'est pas spécialement écolo non plus au final donc la question là encore c'est pas de choisir entre pâturage et béton mais de limiter l'expansion humaine et préserver des espaces sauvages et du coup l'argument tombe à l'eau parce que trouvez moi un seul vegan qui soutient qu'il faut abolir l'élevage et poursuivre l'expansion humaine jusqu'à recouvrir toute la nature le veganisme c'est une idéologie au sens littéral pas péjoratif c'est à dire une articulation d'idées idéologie donc ça se résume pas à dire il faut abolir l'élevage et pouf le monde sera sauvé ça s'accompagne d'une logique de développement harmonieux avec des impératifs écologiques donc ça suppose aussi de limiter l'urbanisation du coup l'argument est tourné de manière malhonnête parce que dans la logique vegan il n'est pas du tout question de tolérer détruire les espaces sauvages il prône à la fois l'abolition de l'élevage et la préservation des espaces naturels là encore l'article présente un argument sous une forme à laquelle les vegans ont déjà apporté des réponses valides mais il ignore ces réponses comme s'il le faisait volontairement donc on se retrouve encore une fois avec une démarche qui relève pas du journalisme informer les lecteurs sur l'actualité d'un débat mais bien du prosélytisme rabâcher les arguments d'un camp alors que le camp adverse y a déjà répondu et en parlant de prosélytisme juste après l'article prend une tournure purement propagandiste et je rappelle qu'à la base je suis d'accord avec le fond du propos mais la manière dont c'est rédigé est juste j'ai même pas de mots là en résumé ça dit que le véganisme n'est pas une posture révolutionnaire et qu'au contraire il fait le jeu des multinationales enfin pardon qui sont les idiots utiles du capitalisme oui parce que pourquoi prendre des pincettes quand on peut directement insulter ceux à qui on s'adresse après tout alors en passant on a un magnifique amalgame en plein milieu comme quoi le véganisme consisterait à abolir toute la domestication donc les vaches les chevaux mais aussi les chiens ça c'est faux c'est pas le véganisme c'est certains véganes et à mon avis ils sont tous sauf majoritaires je l'ai déjà mentionné au début le cas des animaux de compagnie est à part parce qu'ils n'impliquent pas leur consommation contrairement à l'élevage de bétail donc là encore l'article caricature complètement le propos aussi bien des véganes que des welfaristes et c'est particulièrement frustrant quand on sait qu'en réalité il y a un véritable argument derrière qui comme toujours n'est absolument pas reflété dans l'article Julien n'y répond d'ailleurs même pas il se contente de citer sarcastiquement le passage pour en exposer la stupidité et là encore je peux pas lui donner tort parce que tel que c'est résumé c'est effectivement tellement stupide qu'il y a de quoi en rire là encore si vous êtes pas véganes prenez n'importe quelle idée dont vous êtes partisans et imaginez qu'on vous dise que ceux qui sont de votre avis sont les idiots utiles du capitalisme sans autre forme de procès enfin ça marche pas si vous êtes partisans du capitalisme du coup mais m'emmerdez pas vous avez compris c'est clair que face à un argument aussi imparable vous allez forcément changer d'avis n'est-ce pas ? évidemment que non ce genre de punchline c'est du niveau engueulat de twitter c'est pas du journalisme mais comme je l'ai dit il y a pourtant un vrai argument derrière cette caricature alors pourquoi on pourrait dire qu'effectivement le véganisme participe au problème plus qu'à la solution ? parce que comme on l'a vu tout au long de la vidéo le fond véritable du problème c'est pas tant de savoir s'il faut être vegan ou welfairiste mais tout simplement de comprendre qu'il faut urgentement mettre fin à l'exploitation industrielle des animaux c'est ça l'urgence numéro 1 et c'est à mon avis là que pêche le véganisme parce que ça a pas vraiment de sens de revendiquer de libérer une poule d'élevage fermier quand juste à côté vous avez un hangar de batterie où elles crèvent par dizaines de milliers si on veut améliorer les choses il faut absolument savoir cibler des priorités et en l'occurrence ça me semble vraiment pas compliqué de comprendre où elles sont le problème de l'abolitionnisme c'est de partir du principe que la pratique de l'élevage est en soi moralement indéfendable et quand on reproche à un végan de critiquer l'élevage fermier généralement il va vous répondre qu'on n'aurait pas aboli l'esclavage en disant qu'il fallait juste s'attaquer aux pires entreprises et tolérer un esclavage gentil alors j'ai déjà expliqué un peu plus tôt que l'esclavage ou la colonisation c'est pas comparable avec l'élevage parce que tous les humains ont une capacité à contracter et donc peuvent légitimement revendiquer une émancipation mais c'est pas le cas des animaux qui sont donc forcément soumis à la tutelle de quelqu'un qui en a la responsabilité quand il est question pour eux de vivre dans une société humaine mais aussi je serais prêt à vous parler ma couille gauche que si on approfondissait les recherches on se rendrait compte justement que l'abolition de l'esclavage n'a été rendu possible qu'au terme d'une très longue série de débats de société relatifs à leurs conditions et leur qualité de traitement mais passons le problème avec cette logique là comme quoi il faudrait lutter contre toute forme d'élevage et pas spécifiquement contre l'élevage industriel c'est que justement il est profondément contre-productif pourquoi ça eh ben je vais vous proposer un exercice de pensée pour le comprendre imaginez qu'un projet de loi soit débattu à l'assemblée genre là demain pouf ça tombe sur le tapis les députés vont devoir accepter ou refuser un projet de loi qui propose d'augmenter les subventions à l'élevage fermier pour qu'il puisse rester compétitif face à la production industrielle et permettre aux consommateurs de choisir de consommer une viande issue d'élevage fermier là vous avez trois cas de figure soit vous êtes un gros FDP qui a des actions chez Charal et donc vous allez être contre soit vous êtes welfériste et vous allez considérer que tout ce qui permet de piquer la moindre part de marché à l'industrie est une très bonne chose donc vous allez être pour soit vous êtes abolitionniste et alors vous allez considérer que d'une part le projet de loi ne fait absolument rien pour interdire spécifiquement la production industrielle ou la limitée et d'autre part qu'elle ne fait qu'inciter à l'accroissement de la production de viande en subventionnant l'élevage fermier qui à vos yeux est lui aussi criminel et donc vous allez être contre si vous êtes attentif vous avez remarqué un détail amusant c'est que le choix du vegan là et bah c'est finalement le même que le mec qui a des actions chez Charal et oui il est là le problème c'est que dans la configuration actuelle il faut bien comprendre deux choses d'une part la consommation de viande ne va pas disparaître de sitôt en fait elle est en croissance continue depuis les débuts d'industrialisation et n'a même pas fléchi avec l'émergence des thèses antispécistes et d'autre part l'élevage fermier est le seul type d'élevage qui a le potentiel de produire éthiquement de la viande mais comme il est moins compétitif que l'élevage industriel il est en train d'être écrasé au profit d'une forme de production qui par nature ne peut pas être éthique du coup le seul moyen efficace d'améliorer la condition animale c'est pas d'attendre que la consommation de viande prenne fin d'elle-même parce que ça c'est pas près d'arriver c'est de s'assurer que la viande qui sera produite le soit de la manière la plus éthique possible et dans la plus brève échéance possible et pour ça c'est indispensable de soutenir l'élevage fermier et de le défendre contre l'élevage industriel or comme les vegans mettent toujours les deux dans le même panier il en résulte un truc totalement contre intuitif quand il est question de protéger les éleveurs fermiers la position des vegans converge systématiquement avec celle des industriels et souvenez-vous en début de vidéo on avait parlé du fait que les vegans seraient marginaux et surreprésentés et je vous avais dit que c'était grossier mais pas tout à fait faux non plus et qu'on allait y revenir et bien revenons-y justement on n'a pas de chiffres précis pour la france mais si on extrapole avec les chiffres américains on peut estimer que la part de vegan dans la population est grosso modo de 0,5% à première vue c'est pas beaucoup mais compte tenu de la drasticité du mode de vie vegan on peut aussi reconnaître que c'est quand même pas mal de monde qui font cet effort mais c'est vrai que dans l'absolu ça fait pas beaucoup alors comment ça se fait qu'une part aussi réduite de la population fasse autant de vacarme comme le souligner l'article au départ ? et bien peut-être tout simplement parce qu'ils sont mis en avant par des gens qui y trouvent un intérêt et qui sont ces gens ? et bien paradoxalement les industriels de l'exploitation animale alors là vous êtes sûrement en train de me traiter de complotiste pour changer mais laissez-moi attirer votre attention sur un truc révélateur Peter Singer a publié la libération animale en 1972 or si on additionne 19 et 72 on obtient... non je déconne je vais pas faire de numérologie c'était pour troller bon plus sérieusement notre industriel de la viande là il va chercher quoi ? bah à promouvoir ses intérêts et accroître ses parts de marché et comme à l'évidence l'exploitation industrielle c'est vachement plus compétitif que l'élevage fermier puisque c'est fait pour et que ça se fait en négligeant totalement la qualité de vie des animaux et bah ils ont déjà depuis longtemps une force de marketing et de lobbyisme immensément plus grande que les éleveurs fermiers et du coup à chaque fois que vous allez avoir un projet de loi une décision du gouvernement qui vise à soutenir les éleveurs fermiers et bah vous allez avoir d'un côté tous les lobbyistes de l'industrie qui vont s'activer en coulisses pour influencer les députés afin qu'ils s'y opposent et de l'autre tous les vegans qui vont monter au créneau pour dire que c'est scandaleux que l'argent de leurs impôts servent à financer le meurtre d'animaux innocents et c'est précisément là que ces industriels ont tout intérêt à soutenir discrètement bien sûr les revendications vegan par exemple en jouant de leurs relations pour que leurs paroles soient diffusées dans la presse ou encore en subventionnant au travers de fondations discrètes différentes formes de militantisme vegan alors est-ce que ça se fait réellement ce genre de soutien je sais pas ce qui est certain c'est que je peux pas le prouver mais il est clair qu'ils auraient intérêt à le faire ou au minimum à ne surtout pas entraver la diffusion de l'opposition vegan parce que le résultat pour le député qui va devoir voter une loi ou le gouvernement qui va devoir prendre une décision c'est que d'un côté il va avoir la carotte du lobbyisme et de l'autre le bâton de la vindicte populaire s'il soutient la proposition il va à la fois perdre des opportunités de carrière ou des relations avec les industriels et à la fois être exibé au pilori alors que s'il s'y oppose il va aussi bien se faire des bons copains lobbyistes et s'épargner la foudre de la tweetosphère vegan voilà pourquoi le véganisme malgré sa conviction profonde fait bien partie du problème plus que de la solution même si leur balancer idiot utile du système dans les dents c'est clairement pas le meilleur moyen de leur faire comprendre que c'est le cas bon je sais que puisque je fais une vidéo sur le véganisme il va forcément y avoir un bon paquet de végan qui m'écoutent et je doute pas qu'ils vont pas être d'accord avec moi là dessus mais encore une fois j'ai déjà discuté avec un bon paquet de végan et donc j'ai une bonne idée de ce qu'ils pourraient déjà être en train d'écrire en commentaire en résumé que non le véganisme ne promeut pas les intérêts des industriels parce qu'ils promeuvent l'arrêt de la consommation de la viande et que ça peut pas aller dans le sens de leurs intérêts alors je vais souligner deux choses premièrement il s'agit évidemment pas de dire que les véganes promeuvent activement l'industrie mais simplement qu'ils s'opposent à tout soutien aux éleveurs fermiers avec la même intensité c'est ce comportement qui fait qu'on en reste toujours un statu quo sur la question comme les lobbies industriels sont très puissants c'est quasiment impossible d'aller contre leur intérêt directement donc le seul moyen de lutter contre ce serait justement de soutenir les éleveurs fermiers mais comme les véganes s'y opposent aussi au final on décide jamais de rien du coup on abandonne les éleveurs fermiers face à la compétition industrielle et évidemment c'est toujours l'industrie qui en sort gagnante deuxièmement si la consommation de viande par habitant est en baisse d'ailleurs probablement plus à cause de l'augmentation des prix que par l'influence de l'antispécisme la consommation globale elle n'arrête pas d'augmenter donc pour que le véganisme permette de mettre fin à l'industrie animale il faudrait non seulement qu'il se développe plus vite que l'industrie de la viande et c'est pas le cas mais aussi qu'il aboutisse à convaincre 100% de la population or je rappelle qu'on peut estimer la part de végan dans la population à 0,5% et ça c'est 45 ans après l'émergence des thèses antispécistes de Singer j'insiste bien là dessus 45 ans de diffusion 0,5% de la population a engagé d'après vous à ce rythme combien de temps ça va prendre pour atteindre les 100% même en supposant que ce soit possible de les atteindre ça risque quand même d'être un peu trop long même si actuellement le mouvement se développe plutôt bien parce que gardez en tête que même si dans un futur proche vous atteignez 60% de la population ce serait déjà super impressionnant mais ça suffirait toujours pas tant qu'il y aura de la demande il y aura une offre et tant qu'on ne fait pas en sorte que la réponse à ces demandes soit une offre fermière ce sera toujours l'offre industrielle qui aura l'avantage parce qu'elle est bien plus compétitive par nature et ce serait à mon avis bien pire d'avoir quelque chose comme 40% de la population qui mange de la viande industrielle que d'avoir le double de la population qui mange de la viande fermière et du coup les vegans de tout à l'heure là ils ont sans doute effacé leurs commentaires précédents et ils sont en train d'écrire à la place oui mais avec les 60% on aura la majorité donc on pourra obtenir l'abolition démocratiquement boum headshot 360 nos scopes fdp on lâche rien et c'est précisément là que je voulais revenir parce que maintenant je vais vous donner un autre chiffre à mettre en perspective avec les 0,5% de vegan c'est celui d'un sondage YouGov L214 de 2017 sachant que je prends celui-là parce qu'il est plus récent mais il y en a plein d'autres qui à la louche donnent tous le même résultat ce sondage mesure combien de français sont pour ou contre les méthodes d'élevage industrielle en l'occurrence il est à question des pratiques liées à l'élevage pour sains et bah d'après vous quelle part de la population est opposée à ces méthodes ? 15% ? 30% ? 45% ? Et bah vous êtes encore loin du compte parce que selon l'exemple spécifique les interrogés ont en fait été entre 83% et 89% à affirmer être contre avec en moyenne les trois quarts des interrogés qui sont très fermement contre à côté de ça on trouve 7 à 11% de personnes qui y sont favorables dont à peine 2 à 4% qui y sont très fermement favorables probablement les actionnaires de Charal ce qui veut dire qu'au terme de 45 ans de diffusion des thèses antispécistes d'un côté vous avez un objectif vegan qui est d'arrêter massivement de consommer tout produit d'origine animale qui a convaincu 0,5% de la population de l'autre vous avez un objectif welfareiste qui propose de lutter contre l'élevage industriel principalement voire exclusivement qui quant à lui a fermement convaincu plus de trois quarts des français et a même l'approbation de jusqu'à 90% de la population et pourtant on n'obtient quand même rien démocratiquement alors pourquoi c'est le cas ? bon déjà parce que la notion de démocratie en France c'est surtout une blague ok ? mais aussi parce que dès qu'on parle de soutenir les éleveurs fermiers les vegans montent au créneau de partout et étouffent le débat dans l'oeuf alors je veux pas tout coller sur le dos des vegans non plus même si quand je vois que certains trouvent plus important d'aller vandaliser une fromagerie terroir plutôt que de s'en prendre à la ferme des mille vaches je vous le dis franchement je trouve qu'il y a des kamehameha qui se perdent mais c'est juste mon opinion seulement j'aimerais bien que les vegans comprennent une fois pour toutes que soutenir l'élevage fermier et lutter contre l'élevage industriel c'est un seul et même combat alors si pour des raisons morales ou autres vous ne voulez pas vous résoudre un soutenir des élevages fermiers je vais pas vous demander de le faire quand même mais la moindre des choses ce serait de foutre la paix à ceux qui essayent de les soutenir plutôt que de les accuser d'être des assassins parce que si au lieu de se tirer dans les pattes comme ça entre welféristes et abolitionnistes on était unis autour de cette priorité commune qui est l'abolition de la production industrielle avec près de 90% de la population qui est favorable c'est quasiment obligatoire qu'on aurait déjà obtenu un paquet de résultats depuis longtemps alors pour conclure qu'est-ce qu'on peut dire sur cet article et la réponse de Julien bah concernant la réponse de Julien j'ai pas grand chose à redire vu la qualité de l'article ses réponses sont justifiées et à sa place j'aurais pas réagi autrement pour autant je reste welfériste et ce qui m'énerve c'est avant tout à quel point cet article est non seulement insultant pour les vegans qui se privent pas de traités de cinglés extrémistes marginaux et irrationnels mais aussi pour les welféristes qu'il est pourtant censé représenter au point qu'on jurait que cet article a été écrit par une sorte d'agent double vegan chargé de décrédibiliser welfarisme et d'ailleurs Julien n'a pas loupé l'occasion de troller là-dessus Pour commencer je me suis demandé si cet article n'était pas un moyen de relancer le débat sur la question du véganisme en effet suite à cette tribune des dizaines et des dizaines d'articles ont été publiés pour défendre la cause vegan S'ils avaient publié une tribune en disant pourquoi les vegans ont raison et bien je suis persuadé que ça n'aurait pas fait autant de bruit Pourquoi est-ce que je pense qu'ils l'ont fait exprès ? Et bien parce que je ne peux toujours pas croire que Paul Ariès qui est proche quand même des idées communistes et bien écrivent que l'on doit manger de la viande parce qu'on l'a toujours fait et qu'on doit opprimer les plus faibles parce que c'est les sortir de la sauvagerie Mais je vous avais dit en début de vidéo que si on délirait tous les deux sur la thèse des illuminati vegan à l'origine de cet article j'allais vous proposer une autre explication plus possible En effet dans l'article on a trois co-auteurs qui sont cités Paul Ariès que Julien connaît bien et dont il s'étonne que le contenu de l'article reflète aussi mal ses positions habituelles Justine Porchet que je connais bien et dont je m'étonne que l'article reflète aussi mal ses positions habituelles et Frédéric Danez que ni l'un ni l'autre ne connaissons vraiment et qui se trouve être chroniqueur chez France Inter et auteur de trois articles chez Libération dont l'article incriminé Donc à mon avis ce qui s'est passé c'est que co-écrit bah ça veut pas forcément dire écrit pour aller trois en concertation commune mais simplement que les trois personnes ont contribué à la production de l'article et ça bah c'est pas très très pareil en fait parce que ce que je pense c'est qu'il y a eu en fait deux contributeurs et un rédacteur les deux contributeurs bah c'est en fait ceux qui sont qualifiés à savoir le politologue Paul Ariès et la sociologue Josine Porchet et du coup par élimination le rédacteur c'est celui qui n'a aucune qualification autre que j'allais dire journaliste mais je vais dire blogueur juste pour l'emmerder c'est à dire Frédéric Danez donc selon moi ce qui s'est passé c'est que Frédéric il s'est dit tiens j'ai besoin de gagner du... d'informer des gens je vais donc contacter Ariès et Porchet pour discuter de véganisme et faire un article appuyé sur ce qu'ils vont me dire donc ils ont dû discuter et s'échanger des arguments au sujet du véganisme à mon avis des bons arguments puisque Julien qui connaît Ariès le considère compétent et moi qui connais Porchet je la considère compétente aussi et au terme de la discussion Frédéric il a dû dire merci pour votre co-écriture je vais à présent m'occuper de synthétiser tout ça selon les critères des plus hautes exigences journalistiques modernes il est rentré chez lui, il s'est essuyé les pieds sur la charte de Munich en passant la porte et il nous a pondu cette grosse daube putaclic qui ne reflète la qualité argumentative ni d'Ariès ni de Porchet et caricature aussi bien la position qu'il attaque que la position qu'il défend parce que son objectif réel c'était probablement pas la qualité de l'information mais tout simplement le potentiel à faire du buzz et c'est d'ailleurs malheureusement en pari réussi comme en témoignent les nombreuses publications en réponse allez je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà une vidéo bien assez longue et même si j'ai l'impression d'avoir fait le tour il y a tellement de plus à dire que je vais m'emballer si je continue donc merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner parce que comme je l'ai dit on va approfondir tous ces sujets dans la série sur les animaux donc ça pourra sûrement vous intéresser comme toujours si vous aimez ce que je fais n'oubliez pas de me soutenir financièrement avec du pognon et si vous n'avez pas assez de pognon pour me donner du pognon vous pouvez partager cette vidéo en ciblant de préférence vos potes qui ont du pognon je sais pas quand sera la prochaine vidéo ni sur quoi elle sera mais ce qui est certain c'est qu'elle parlera de trucs et que ça va être cool donc en attendant prenez soin de vous et surtout restez sauvage cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs avec ou sans modification intégralement ou en partie et y compris dans un but lucratif les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et la republier dans les mêmes conditions c'est à dire sous licence Creative Commons BYSA par ailleurs aucune de mes vidéos n'est monétisée donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee merci merci